vas-y c'est parti alors du coup je vais baisser un petit peu le son donc les leaks les leaks était bien donc c'était bien ça en albedo chaltier et heinz là dessus il n'y a pas de il n'y a pas de changement évidemment il y aura une side story pour le truc enfin pour la collab il y aura les trois persos or deal of nazaric collaboration check-in event ah bon bah attend attend oui j'ai pas vu alors new lobby ok bon ça faudra voir le check-in event je pense sur stove on l'aura oh le new lobby oh le exclusive equipment pour taillou et ça ça peut faire très 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 bien surtout que bon en plus forcément un fois qu'ils aient plus d'intérêt à sortir ml politis sur des personnages qui profitent à l'image comme taillou évidemment donc arrière faudra voir aussi ce que c'est équipe all function added alors ça faudra voir un petit peu plus ce qu'il va falloir buff debuff sorting improved alors si c'est un changement au niveau des règles faudra voir ça peut être intéressant archi spécial opération ajouté pour les nouveaux et les et donc autour des aki alors ça oui voilà enfin ça arrive on a le portrait du skin qui va être révélé world harina chidule bon on a pas mal de trucs sur ce patch trois minutes là ça c'est parti ouais bah il était temps enfin non encore une fois on va voir si ça régle le problème actuel il y a balle dedans lol ah donc on va pouvoir fermer des on va pouvoir fermer des sets d'équipements ah d'accord un peu un peu comme le truc de l'été comme la dernière fois d'accord ok donc on peut avoir première semaine destruction santé immunité ça l'immunité ça peut être intéressant destruction de ce rue aussi et deuxième speed crit et peine c'est le meilleur ouais et pas de la style counterbeaut ça en est pas oh 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 tu as le s3 et dure longtemps ok bon c'est bien avalé c'est bon tu peux donc c'est le dark qui sera gratuit comme comme on l'avait vu dans la dans l'élique alors ça c'est du coup c'est son donc l'artefact offert ouais lol est pas mal ok c'est laissé ah chevalier bah tu vois on l'avait dit on l'avait on l'avait call ok l'éther et sagittaire c'est les stats de fc6 avec son artefact donc la hache échelle tiens ça peut être à oh du coup elle se transforme assassin alors c'est bizarre parce que le sound design a l'impression que ça va pas du tout avec son truc et guérière elle était elle était on était on était quasiment bon sur tout on la c'est la spire je sais pas quoi lance ouais voilà trail of nazaric event ok d'accord c'est un c'est un événement bon faudra voir la gueule de du truc alors jouer au jeu durant la collaboration event et on était des missions pour obtenir le 5 étoiles dark heinz gold avec un oh imprint sss alors ça c'est cool alors faut voir la gueule faut voir la gueule faut voir la gueule de ses imprints évidemment non mais c'est comme les gratuits c'est shuna gaming enfin oui après bon là c'est un dark donc ça veut dire pour une fois ça va être un personnage qu'on va jouer autre part qu'en pve quoi donc c'est huge surtout pour un dark et donc on pourra voir lui en sss plus son artefact ok ça c'est cool alors le check in event du coup on a le droit à 25 bon faudra voir sur stove encore une fois le coffre c'est pas ce que c'est ouais voilà bon ça va être des catas à 77 free covenants human à partir de la semaine prochaine ouais ok alors ça c'est le truc du thème alors j'imagine qu'il faut que t'aies les trois non pour oui enfin en fait chaque truc t'augmente alors alors on va voir les donc t'attaques bon ça c'est bien ok alors augmente full moon slash combat 3dn s increase by c'est un sens ça c'est de la merde l'ardeur au combat du casseur de 15% au couplé à son artefact ça c'est très bien et le s3 augmente le skill cooldown de tous les ennemis sauf de la cible avec la plus grosse attaque de un tour à donc en gros tu fais en sorte que le s3 risait tout le monde bah c'est vrai que franchement on avait besoin de plus de risettes dans le jeu en vrai je pense que c'est le s2 le plus intéressant le s3 il est bizarre mais ouais enfin ça peut être cool tu vois bah surtout qu'en plus avec amel politis oh là là ça va être vraiment broken le s2 est pas mal non plus mais j'aime bien oui le s2 est pas mal aussi mais pour moi le s3 va être joué tous les jours avec amel politis genre les mecs qui vont jouer à gros 100% ils vont abuser de ça ok non ça demande de l'erre pourquoi c'est pas de la défaut l'erre c'est bien aussi bro je vais pas te mentir alors le s1 augmente les dégâts infligés de 10% ok augmente les dégâts infligés par le s2 donc le passif de 10% ok et le style de au début du premier combat gagne unfocus c'est pas intéressant pour moi c'est pas super intéressant bah les trois sont moyens ouais genre bon ça changera pas grand chose à son utilisation de toute façon ça va être bah la spique en rta et un très bon un très bon outil pour arène jvg en soit ça change pas vraiment sa situation il aurait fallu plus de survie pas plus de dégâts ouais bon de toute façon après plus de air signifie que tu peux aller chercher moins de air sur les items et donc aller chercher plus de dégâts c'est du pari au même alors écho épaule function a dead ah oui alors ça c'est le truc ah oui voilà bon honnêtement voilà je pense que de toute manière on préférera des trucs comme fribbles pour faire nos choix euh arki spéciale opération alors spéciale mission ah oui c'est les missions qu'on avait vu sur le sur le truc ouais ok donc ça va nous permettre de gagner pas mal de ressources notamment des potions d'éveil des écrans tout ça pour les nouveaux joueurs en plus de ça ah par contre c'est pour les nouveaux et pour les héritiers qui reviennent donc ça se trouve pour nous il n'y a même pas il n'y a même pas ça ah si ça se trouve oui il y a moyen il y a moyen que ce soit une douille comme ça ah bon ça ce sera pour tous les joueurs de toute façon bon encore une fois j'imagine que c'est le même système à la con qui prend des années à farmer donc bon ça va nous prendre le temps mais au moins du coup d'ailleurs il faut garder si on si tu postes les vidéos maintenant il faudra garder les missions hebdomadaires pour les quêtes faudra attendre la misé gentil bah de toute façon je regarderai le je regarderai le stop pour avoir plus d'infos à ce niveau là ah bah ça a été rigue de toute façon ouais c'est ça alors ensuite la gueule du skin de briseria oh ah putain c'est bizarre knight commander c'est bizarre ouais c'est ok en vrai c'est ça change totalement son look c'est bizarre tu vois elle fait vraiment chevalière ok d'accord pourquoi pas bon évidemment faudra être master comme d'habitude alors improvement ok lobby thème placé séparément par rapport aux photos de profil j'imagine d'accord bannières bio au niveau des bannières donc bio bon de toute façon il ya la collab donc très clairement évidemment allez ah ouais abusez pas du tout mais n'hésitez pas à invoquer ça pour skip toutes les nouvelles hésitées de toute façon on va skip alors donc abedo évidemment c'est à partir du 18 que la collab va sortir ouais c'est le nom de son arté son son artefact s'appelle 3f je sais plus pourquoi d'ailleurs mais c'est un nom ça non non mais c'est pas c'est pas dans l'animé c'est appelé comme ça non je sais plus je vais pas te mentir je me reviens plus ça fait un moment que j'ai pas regardé aujourd'hui et donc évidemment comme toutes les bannières limité fin les premières bannières qui sortent ça va durer deux semaines donc c'est abel c'est albedo qui va sortir la première et il montre pas chaltyr donc j'imagine que chaltyr elle arrivera deux semaines plus tard oui ça sera une semaine bon maintenant la question c'est est ce qu'il ya les trois previews évidemment ml politis qui arrive dans deux jours bon bref ok alors ça c'est fait maintenant on va commencer par bon je commence je propose qu'on commence par une c'est très très grave bon bon du coup son animation elle dure longtemps quand même j'ai l'impression que c'est un gros boeuf qui va donner résistance des faits en libération ok alors 115 de speed de l'efficacité de l'er alors ça aurait pu être un personnage 125 de speed cleave donc honnêtement voilà attendons de voir quand même attendons de voir quand même le kill fin le kill efficacité en libre en imprint ok 1039 d'attaque 673 de def c'est pas mal c'est pas aria c'est pas les mêmes stats caria c'est oui il me semble qu'elle est aux russes aussi il me semble que c'est les mêmes stats effectivement bon on va voir ce qu'il en est semble aussi vas-y alors s3 dispel tous les boeufs de l'ennemi avant de silence pendant un tour et 70% de chance alors j'imagine que ça passe à 100% d'infliger des sentences oh la je vois la merde alors attend alors en plus j'ai l'impression que c'est un comment ça s'appelle j'ai l'impression que c'est un skill qui n'a pas besoin enfin c'est une attaque non offensive donc déjà encore une fois un dispel de tous les boeufs sans toucher gratuit je pense qu'on en avait pas assez avec ml politis qui arrive le debuff c'est la même chose que l'été alors attend on va on va on va regarder donc ce skill est unaffected par le cooldown increase and decrease ok d'accord donc tu peux pas utiliser des trucs comme laïa etc pour parce que le cooldown attends c'est 4 tours et ça passe à 3 tours de cd alors attend qu'est ce que ça fait des sentences au début du 12e tour de quelqu'un inflige 50 000 de dégâts fixes to the bearer donc à celui qui possède le porteur ouais au porteur ignore les dégâts en douage et dispelled quand le caster meurt alors attends tu dispel tous les boeufs tu les silences pendant un tour moi je pense que c'est après 12 tours de n'importe qui non genre après on va on va on va voir on va voir on va voir on va voir avec l'après bon déjà le truc broken je trouve rien rien qu'en dispelled tous les boeufs dispel tous les boeufs silences pendant un tour euh t'as pas besoin de toucher du coup attends mais c'est ah non c'est à ou ou c'est ah oui c'est à ou c'est mono cible attends attends ah non c'est peut-être mono cible oui c'est mono cible ok bon déjà là tout de suite c'est un petit peu plus balance parce que là si c'était à ou ok ok donc là du coup tu stripes et tu mets death sentence mais du coup ça veut dire quoi c'est ça compte 12 tours attends donc là tu mets un truc ah oui c'est oui ok donc c'est tous les tours sont comptés oui tous les tours c'est bien ce que je veux dire tous les tours sont comptés donc du coup 12ème tour ça peut aller très vite surtout avec des personnages extracteurs avec l'extracteur des trucs ça va très très vite je pense donc du coup ouais ça die de toute façon il n'y a aucun personnage qui peut avoir 50 000 de pv oh un anti-light ah attends attends increase damage suffer from light elemental ennemi by 30% ok ah bah enfin un anti-light j'ai envie de dire quand un allié est attaqué à 25% de chance d'activer mana barrière alors du coup c'est plutôt pas mal contre les AOE mana barrière ne peut être activée qu'une fois tous les 3 tours et donc mana barrière ça fait quoi ? donner une barrière à tous les alliés pendant 2 tours et le caster adopte une contre-attaque stance pendant 2 tours la barrière augmente proportionnellement d'accord donc tu te poses contre-attaque pendant 2 tours oh ça m'a l'air d'être un personnage qui va être très stat au jour genre il va te falloir il va te falloir il faut voir la gueule du S1 à voir s'il fait beaucoup de trucs bon par contre c'est un ça scale en fonction des pv des hp max de Heinz et ça c'est un projet parce que peut-être pas avoir besoin beaucoup de cc de tc du coup ouais peut-être que le S1 bon on va voir déjà le kit en entier après il a pas énormément de pv de base il a 5 299 je crois c'est pas insane donc du coup il punit les A.O.E. concrètement putain l'animation elle est méga longue genre bon par contre c'est dommage que ça clean ce pas par contre bon ça va abuser le jeu ça va être tellement tuyette ouais mais bon regarde contre les rannes parce qu'en plus de ça oh putain tu peux counter et stun alors attaque tous les ennemis avec un éclair 25% de chance de stun attends ça passe à ok ça augmente pas en fonction des c'est les dégâts c'est les dégâts et le soul burn 20 âmes donne un extra turn ah ouais donc tu peux très vite récupérer le S3 ok d'accord ouais je crois que c'est un mage ouais alors fais voir je vais voir un petit peu les dégâts que ça met j'ai l'impression que ça fait ça doit pas faire très mal ouais en fait c'est le S1 d'Easy oh attend il y a un timer il y a un timer sur la gueule de oui c'est le timer on l'avait vu c'est le truc de Death Sentence oui mais il était à 4 et ça s'est passé à 3 genre le truc d'avant alors attends il me semble que c'était à 4 au début non non il y a 3 non non ça passe à 4 c'est à partir de 12 à partir de 12 du coup ça tue moi je croyais que ça diminuait mais du coup ça augmente oui oui ça vient au même alors ensuite son artefact augmente l'efficacité de 10% et l'effet résistance de 20% bon donc grosso modo tu vas pas le build dégâts tu vas juste le build c'est un support en fait oui c'est un putain de support enfin c'est un support qui met 5,5 oui 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 des dégâts fix for fun oui oui l'effet résistance du caster baisse de 2% avec chaque attaque subie jusqu'à 10% l'artefact le skill de l'artefact effet ne peut être appliqué qu'à un seul héros dans la team d'accord donc ça augmente jusqu'à 20% l'efficacité et la résistance d'effet de 40% ah ouais donc en gros c'est une proof mais version efficacité et résistance quoi ouais like bastion alors c'est juste l'efficacité enfin la résistance d'effet qui est réduite jusqu'à 20% l'efficacité est inchangée ça c'est cool en vrai c'est bien c'est plutôt pas mal ok puis les stats sont corrects ouais donc du coup ça sera un build full support faudra voir un petit peu quel set on lui met je pense 7 speed de toute manière vas-y laisse la vidéo pour moi ouais on va voir on va voir vite fait le combat tiens mais en plein écran là euh non mais si je mets en grand écran il va falloir que je refasse la scène je t'avoue que c'est un peu chiant donc c'est à partir du 18 avril évidemment alors on va voir vite fait le premier combat puis on va pouvoir on va pouvoir juger alors assez rapide je pense quand même il va falloir qu'on le build le bonhomme petit bonhomme donc là du coup c'est une AOE donc il a de grandes chances de proc son S2 c'est pas garanti hein qu'il proc oh la gueule de l'animation c'est tellement long non c'est buggy je vois ouais donc là full strip silence un tour c'est quand même broken hein de pouvoir strip silence et sans toucher encore une fois il s'est fait résist il s'est fait résist le monsieur je crois en plus le machin t'as pas besoin de le build dégâts donc ça va être encore plus simple de lui faire atteindre un gros montant de R c'est pas comme Aria quoi bon space voilà voilà ça suit même pas je pense il a le beauf attaque c'est bon genre c'est une machine ça va être une machine à counter en fait ça va être très RNG son S1 genre ça peut te faire péter un cap comme ça peut rien faire et donc là combien de temps s'est écoulé on est déjà à 8 9 tours ouais ça va très vite ça va très vite surtout qu'en plus de ça limite tu skippes le tour du mec que t'as ciblé parce que tu le silences et c'est indispélable c'est ça le pire c'est que à partir du moment où tu le laisses jouer bah t'as un personnage qui va disparaître en 12 tours après tu peux le sauver tu peux le sauver avec des personnages qui donnent immortalité comme M.L.Celine parce que ça extinction pas ce machin non donc tu peux le revive tu peux le revive si il a immortalité de toute façon il pourra pas crever oui oui après tu peux l'immortalité c'est un autre exemple ah ouais le S3 là il l'a récupéré ouais ouais il cycle très vite son S3 je trouve surtout qu'en plus on n'oublie pas que son S1 peut lui donner un extra turn le passif il fait quoi dans les... le passif il fait juste en sorte que t'as 25% de chance de claquer une barrière c'est un bon perso standard en vrai c'est une fois tous les combien la barrière c'est tous les 3 tours ah oui oui attend je dis une fois tous les 3 tours mais bon là je pense qu'on a assez vu le récap mais je veux juste regarder vite fait c'est une fois tous les 3 tours ah attends par contre non ça augmente les chances j'avais pas... ah oui oui ça augmente à 35% 35% de chance donc c'est quand même assez c'est quand même assez vénère généralement sur une AOE sauf si c'était méga unlucky et les light aussi ils mangent 30% oui 30% des... ça c'est vrai que j'ai oublié mais c'est plutôt intéressant en vrai 30% c'est énorme ah c'est pas mal c'est plutôt pas mal c'est un très bon personnage support standard pour le coup euh ouais assez d'accord par contre le S3 ça me fait très peur genre bon faudra voir faudra voir quand il sortira mais honnêtement ouais ok pourquoi pas vas-y on va passer à la suite du coup alors on va passer sur Albedo ouais ouais j'avoue que la gueule hélas ça me ferme alors chevalier est-ce que c'est ML Youfin version RGB la nouvelle alors au niveau des stats il me semble que c'est que c'est FC6 stats donc gros HP grosse def speed classique pour un chevalier attaque on s'en fout et pas d'augmentation d'efficacité ni de résistance d'effet libération on a de l'ER et on a de l'HP pour cent ok bon c'est parti alors S3 donc attaque l'ennemi avec 75% de chance ça passe à 100% skill up de dispel tous les buffs de la cible les rendant imboffable et baisse la défense de 2 tours ça me fait penser au S3 de Elvira ouais c'est littéralement la même chose les dégâts infligés augmentent proportionnellement au HP d'accord le soul burn fait que le skill cooldown est réduit de 2 tours alors ça passe à 4 tours de CD donc c'est grosso modo si tu soul burn tu dois faire 1 tour ou tu dois faire autre chose et ensuite tu pourrais utiliser le S3 bon c'est assez classique alors est-ce que ça fait des dégâts ce machin est-ce que ça fait beaucoup de dégâts ou pas ça a mis 6261 en crit elle a 27k HP putain mais l'arceau ça s'appelle vraiment 3F oui oui 3F attends ça se trouve il y a des dégâts fixes non non il n'y a pas de dégâts fixes non non c'est 1300 ok passif Aegis Unfold alors quand un allié subit un coup critique réduit les dégâts subis de 15% jusqu'à 20% jusqu'à 20% c'est encore plus broken que donc du coup en coup critique tu surpasses le truc de Cermin quand un allié sauf le caster subit un coup critique contre-attaque avec Let's Go Bykorn qui peut être activé qu'une seule fois tous les deux tours quand plus d'un effet de réduction de dégâts est donné seulement le plus puissant est activé ok d'accord alors Bykorn ça fait quoi attaque tous les ennemis dispel un buff avant d'augmenter la speed du caster pendant deux tours les dégâts infligés sont proportionnels au PD max ok attends ça fait quoi du coup en termes de dégâts je oui oui je vais regarder justement j'avance donc en gros dès qu'il y a un coup critique quoi le pot de main ok tu dispel un buff ça peut être cool j'ai l'impression que le personnage est un peu anti-cleave like alors le S1 ça fait quoi attaque l'ennemi avec une bardiche avant d'augmenter l'ardeur au combat de 15% ça passe à 20 une attaque réussie inflige des dégâts additionnels proportionnels au PD max du caster et les dégâts infligés sont proportionnels au PD max d'accord c'est assez classique comme chevalier je trouve y'a rien de y'a rien de nouveau quoi ouais je sais pas c'est enfin je vois pas trop ouais ouais bon ça peut être cool comme chevalier pour pour anti-cleave parce que le dispel un buff sur le S2 ça peut virer des buffs attaques des trucs comme ça mais en fait le problème c'est que ça met pas des buffs ça au delà de ça ah bah voilà on a notre on a notre rocket punch pour les chevaliers alors fais voir c'est quoi ah putain c'est en fonction des HP max ouais c'est rocket punch forcément à chaque fois il faut qu'il sorte ce genre d'artefact sur des collables limités évidemment bon bah c'est broken si c'est c'est forcément ça attends ça sur non sur ml yufin c'est de la merde pour que ce soit proportionnel au HP en plus ça peut prog sur des AO ouais donc du coup ça peut prog sur le S2 ouais c'est un chevalier un peu offensif défensif quoi c'est assez bizarre je trouve que le kit est ok mais sans il faut voir ce que ça donne en combat réel ouais sans être non plus incroyablement broken quoi alors j'imagine que de toute façon ouais la merde ça marche chaque donc là loulouka elle va go c'est dommage qu'elle ait pas je sais pas si on doit mettre du je sais pas si on doit mettre du tc et dcc en fait on doit la gueule ouais donc là elle met un cri alors l'avantage c'est que son S2 proc peu importe qui se fait focus qui prend un cri quoi après non je crois que son passif elle fonctionne uniquement si c'est pas elle qui se fait cri il faut que ce soit un allié donc là ouais classique croc qui a survécu à 2HP le S3 le S3 la gueule de Albedo est au moins il est cool ok donc tu strip et break death c'est fort quand même break death plus un buffable après un strip ça m'a l'air d'être assez straight forward quand même après je vois pas d'intérêt enfin c'est pas un truc situationnel ça répond juste à des personnes qui peuvent crit mais ouais bah après de toute façon généralement la plupart des personnages dps crit on va pas se mentir donc j'en vois je vois que le personnage pourra quand même être un bon personnage un bon personnage ouais ça va les dégâts sont pas ridicules sur l'artefact alors bon forcément il y avait escorte donc du coup elle a pris les dégâts de la gala mais ouais l'artefact est cool c'est chiant qu'il y ait qu'un combat ouais bon après de toute façon je pense que le personnage on a vu ce qu'on pouvait faire il n'y a pas de grand chose de spécial si ce n'est que voilà c'est un chevalier assez classique qui peut être offensif du coup bon allez Shell tire du coup maintenant donc guerrière feu elle a un passif alors au niveau des stats 1177 d'attaque c'est correct pour un guerrier 553 de défense 5542 d'HP ok 119 de speed 27 d'OTC à de très bonnes stats et en plus de ça c'est un imprint clip ça ça va ça va faire mal alors le S2 les dégâts infligés par une attaque ne dépassent pas 70% des PV max ok bon Roy passif c'est Roy ML c'est une passif ok au début du tour quand le caster quand les PV du caster est de 60% ou plus augmentent l'attaque pendant un tour à la fin du tour donne furtivité pendant un tour oh putain déjà le passif ça c'est broken mais en plus combiné avec une furtivité c'est très fort c'est très très fort beaucoup de survie donc en gros généralement quand elle va commencer quand elle va commencer le combat elle va tout le temps être full vie donc du coup elle aura tout le temps de l'attaquer alors le S3 dispel tous ils aiment les dispels dispel tous les bœufs de l'ennemi et attaque avec un javelot augmente les chances de coups réussis de 100% ignore la résistance d'effet de toutes les cibles avec une attaque plus faible que celle du caster c'est pas très compliqué étant donné que le personnage se donne un bœuf attack donc d'accord donc en gros t'as un strip qui ignore l'effet enfin la résistance d'effet d'accord le cooldown est de 3% plus de ça le cuit alors il faut voir les dégâts aussi donc tout ce qui est buff def etc ça dégage moi je pense que Adin oui là ben voilà bizarrement il y a une Adin attends 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 mais il y avait il y avait pas escort là ah il y avait pas escort ok d'accord j'étais en train de me dire ok Arwell donc 25k comme ça pipette lance alors c'est un proc ah ben là ça ça va régène on voit de la régène visiblement il y a de la régène euh pipette lance ok par contre attends les dégâts ça m'a pas l'air ça c'est les ça c'est les builds my gate attends voir que les trucs destruction et tout ouais mais bon là je vois quand même une Shaltir à 9600 HP donc très clairement je pense très clairement qu'on peut avoir plus là ça a pas l'air d'être une Shaltir tumulte au vu des HP donc de toute façon ça peine pas la death donc tu peux lui mettre pas tu peux juste lui mettre du peine aussi ouais tu peux lui mettre du peine au plus ben c'est difficile de se dire ouais exactement les dégâts mais au vu des dégâts j'ai pas l'impression que c'est balance euh et en plus de ça tu strip donc du coup les mecs qui ont des buff def etc tu t'en fous euh est-ce un summon des familiers d'accord pour attaquer l'ennemi inflige un jury euh bon c'est quand qu'on va l'avoir notre anti-injury euh la sévérité de l'injury augmente proportionnellement au dégâts infligés euh l'injury peut baisser jusqu'à 10% chaque fois que ce skill est utilisé d'accord et le soul burn augmente les dégâts infligés et l'injury jusqu'à 20% des dégâts infligés super bon elle est feu c'est pas le meilleur élément après mais le kit m'a l'air quand même un peu busted et le S1 il fait combien de dégâts là c'est voir bon là le truc c'est qu'elle avait buff vigueur plus buff attaque et elle tapait une rouelle break death donc 32k ça m'a pas l'air d'être un scaling insane mais c'est quand même correct et alors son artefact ça ça régène alors quand tu attaques avec une attaque unique augmente les dégâts infligés jusqu'à 20% en plus 30 et absorbe 15% des dégâts infligés en santé ouais donc ça c'est clairement son best-in slot ça te permet de régène tout le temps au dessus de la barre et bah tout simplement de d'augmenter tes dégâts bah le bon set le bon set pénétration le bon set pénétration sur elle bon on est tous morts c'est un peu ça alors en plus avec l'Ilyas qui décrisse l'attaque du coup c'est oui mais de toute façon je vais pas te mentir elle préoccupe buff attaque dans son tour il y a de grandes chances qu'elle dépasse l'attaque de quasi tout le monde et puis en plus de ça c'est même pas c'est juste ignore la résistance des fées donc tu t'en fous les dégâts sont pas affectés même si le mec a plus d'attaque que toi en vrai avec cette collab Maid est définitivement morte je pense vu que tout le monde strip tout le monde oui tout le monde strip tout le monde tout le monde ignore résistance pour pour for fun tu vois for fun ouais ouais je pense clairement que bah ouais je pense clairement que c'est la merde alors maintenant est-ce que ça va changer la méta ah ouais je pense pas je pense pas parce que de toute façon M.L.U. Finn bah certes elle a baissé avec tous les nerfs qu'elle s'est pris dans la gueule donc au final les trois personnages n'y changeront rien je pense que ce qui va se passer c'est juste que ces deux enfin ces trois personnages là vont se rajouter dans le mix avec tous les meilleurs personnages du jeu actuel que Nako Laya Lua et DDR vont continuer à twerker et qu'ils n'auront toujours aucun counter potable dans le jeu donc au final bah ça change pas grand chose à la méta la méta RTA va toujours être un abject il y a juste ces personnages là qui vont se rajouter donc qu'elle en faire en plus que le personnage se mette la fufu oui oui en plus ils ont vu ils ont vu le problème qu'avaient les personnages comme MLCine etc ils ont vu qu'elle avait besoin d'un truc supplémentaire pour pouvoir survivre et bah forcément du coup ils lui ont donné à elle et pas à MLCine parce que je le redis encore une fois mais le dernier buff qui a reçu MLCine est complètement inutile ça ne change strictement rien donc ouais bah forcément après pour le coup maintenant si on devait faire un plan des trois personnages dans l'ordre on va dire des des poules je dirais je dirais que le plus important c'est d'aller poule Chaltir et Albedo en dernier parce qu'Albedo ça a pas l'air Albedo ça a pas l'air Sin Shing ouais Albedo sur le moment alors peut-être que je me trompe mais je trouve son kit assez putain il est mis 15k sans no crit alors break death mais quand même ouais 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 du coup il y a une dernière vidéo je crois non je crois qu'on a tout vu non je crois qu'on a tout vu non non on a tout vu ça c'est la vidéo qui récape les trois ça c'est la vidéo qui récape les trois c'est la petite pub on va dire oh tu ne veux pas regarder la petite pub il faut la regarder en débriefant mais ouais overall ben bah ouais Ainz c'est OP Ainz c'est OP Sheltier ça a l'air tout stylé et je suis sûr de toute façon que le personnage va rentrer en clivre elle a une bonne speed et Albedo Albedo ça a pas l'air Sin Sane Albedo ça a l'air d'être un chevalier classique après potentiellement de toute façon et ils l'ont déjà fait pour les personnages collab comme ça quand le personnage est un petit peu underrated et qu'il est testé dans les premiers jours ils aiment bien lui donner un petit buff c'est arrivé pour Edouard récemment enfin la dernière collab en date donc il est possible qu'Albedo ait le droit à un petit truc je pense que son S2 mériterait de mettre un petit debuff mais le truc c'est que les conditions d'activation sont trop simples en fait pour les conditions du S2 d'Albedo sont beaucoup trop simples pour que son S2 s'active c'est à dire qu'il y a juste besoin qu'un allié subisse un coup critique je trouve ça trop simple pour que ce soit un truc qui mette un debuff je trouve ça un peu trop fort mais overall déjà un truc qui est très intéressant c'est que son artefact par contre c'est un must pull oui l'artefact c'est un must pull après peut-être que le perso est fort en anti-cleave oui oui potentiellement ça peut être chiant parce que ça peut virir des buffs attaques mais ça dispel qu'un seul buff donc encore une fois ça dépend je sais pas si ça peut faire beaucoup de dégâts je sais pas si le cheval il peut genre one shot des trucs à 8000 HP avec l'artefact encore une fois faudra attendre les scalings faudra attendre les scalings parce que imagine tu le joues genre 100 speed tu le joues à 32 33k HP et genre bah ouais non mais genre toi je joue contre contre quand t'es clever le S3 va tuer au vu des dégâts que ça met ouais mais moi c'est le S2 je peux voir et le S2 faut voir les dégâts que ça peut mettre mais honnêtement je pense pas que ça va tuer j'ai l'impression que les dégâts sur la vidéo étaient pas du tout convaincants Après ça plus un Edward plus Ah oui avec d'autres trucs potentiellement ça peut être cool mais il faudra voir Albedo je pense que ça peut être un bon personnage support c'est un bon chevalier overall qui peut porter Lourius aussi après mais voilà je pense que son artefact reste quand même son best in slot si jamais vous la jouez avec un minimum d'invest en dégâts En vrai le plus drôle ça reste quand même Hades Oui Hades son truc est un petit peu what the fuck C'est rigolo Mais l'avantage au moins c'est que je trouve que ce qui est bien avec Hades c'est que là au moins tu vois des counterplay c'est à dire que certes tu peux pas te dispel le debuff mais tu peux jouer des personnages comme MLC in des trucs avec immortalité pour pouvoir pallier à ce problème là Alors forcément ça va dépendre de la barre d'ardent au combat parce qu'il faut que ce soit sur un timing où tu réussis à avoir ça mais et puis bon ça croque pas extinction donc tu peux toujours utiliser des revivers le retour de Ruel OMG OMG Bon par contre ce qui est broken c'est que ça ignore ER et en plus de ça ça pose ça va aller chercher n'importe quoi Oui peu importe la cible genre DC à 35 on sent bon Oui c'est ça on est d'accord genre regarde Vise fait son S3 Ah c'est 50 000 Oui c'est 50 000 mais ce que je veux savoir c'est Ah non 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 attend je viens de dire une connerie dispel tous les debuffs tous les buffs de l'ennemi avant de silence pendant un tour 70% de chance enfin 100% de chance mais t'as pas un ignoreur Ah t'as pas d'ignoreur T'as pas d'ignoreur ce skill un affected il cooldown une crise une crise effect alors par contre si tu te fais 15% cette merde tu es très déçu Ah oui ça c'est le problème c'est une putain de chèvre Ah oui oui si jamais il se fait 15% mais là oui oui je sais pas pourquoi Attends mais pourquoi ils ont pas mis le soulburn ils auraient dû mettre un soulburn ignoreur par contre là ils ont vraiment des connaissances Oui oui là je comprends pas non plus après bon est-ce qu'on va se plaindre d'un ignoreur encore une fois Bah dans le kit du perso forcément faut pas qu'il fasse ça pour un personnage support qui peut se jouer dans la stall évidemment genre Ah oui non là s'ils posent pas ça non mais là ils ont un peu déconné non Oui faudra voir si pour moi le death sentence devrait être ignoreur à voir potentiellement après de toute façon s'ils voient qu'il y a un problème ils ajusteront le personnage pendant la collab mais j'avoue que quand le restaurant va se faire 15% Oh non comment tu veux jouer au jeu avec ça genre non C'est un peu compliqué ouais pour moi tu vois le dispel de buff ça devrait pas être un ignoreur par contre la death sentence je suis désolé ça doit se poser no matter what Oui oui je suis d'accord bon non mais sinon on veut rôle bon les personnages vont l'air quand même intéressant pour moi Heinz Gold de toute façon il est gratuit donc voilà faudra le farmer Shaltir étant le deuxième perso le plus intéressant et Albedo en dernier mais par contre son artefact est God Tier pour les prochains personnages qui sortiront et même quelques chevaliers offensifs qu'on voit aujourd'hui en plus tu peux jouer cet artefact avec LRK la moto la moto faut voir les dégâts de l'artefact cela dit mais je pense que ça va être un petit peu en part avec les dégâts de l'artefact comme Rocket Punch sur qui on pourrait mettre ça je ne sais pas sur FC si quand elle se fera buff lol non mais si non overall bon il faudra voir ce que ça donne mais honnêtement au delà de ça je ne vois pas la méta changer malheureusement ce sera toujours les mêmes persos qui seront joués et il y aura juste ces trois persos qui vont tourner parce que les gens seront hype avec la collab donc du coup ça va changer un petit peu les choses pendant quelques jours mais une fois que les mecs auront fini leur testing et qu'ils se rendront compte que les persos seront très très forts c'est juste ces persos là qui vont être joués avec le reste et au final ça ne change rien donc bon je ne vois pas de personnages descendre en tout cas dans la barre des meilleurs personnages du jeu je ne vois aucun personnage faire nerf concrètement par la sortie de ces trois personnages maintenant voilà il ne faut pas attendre de voir voilà voilà bon je pense qu'on va s'arrêter là on a fait un bon petit résumé n'hésitez pas à nous dire en tout cas dans les commentaires ce que vous pensez de ces trois personnages on attendra encore une fois ça arrive la semaine prochaine donc on a encore un petit peu plus d'une semaine à attendre pour se faire un avis réel en jeu de ce que donnent les trois personnages et puis overall le reste de la mise à jour est quand même assez grande donc voilà c'est plutôt intéressant merci d'avoir regardé en tout cas et puis écoutez je vous retrouve on est déjà à 42 minutes de vidéo putain c'est passé vite et puis écoutez on se retrouve très vite dans la prochaine je pense que la prochaine de toute façon je vais voir sur quoi ça sera de toute façon on attendra plus d'informations venant de Smilegate donc voilà plus les gens